Bonjour et bienvenue à tous ! Si vous n'êtes jamais monté sur une moto, vous ne pouvez tout simplement pas savoir ni ressentir ce sentiment de liberté qui accompagne la possession et la conduite de cet engin. Mais pour certains, ce n'est pas encore suffisant. Il existe des records qu'il faut battre et dépasser. Et quoi de mieux pour atteindre ces objectifs que la moto ? Aujourd'hui, découvrez les sauts de moto les plus fous, les plus longs, les plus grands, le cabré sur roue le plus rapide ou les records de vitesse incroyable fait avec une moto. Voici les 15 records de moto les plus incroyables de tous les temps. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! La plus petite moto au monde Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui pourraient s'amuser avec ce modèle. Si jamais vous vous êtes demandé un jour quelle était la plus petite moto au monde, elle a été construite par Tom Viberg, en Suède. Ce qui est amusant, c'est de voir Tom sur cette machine. Elle ne va certainement pas très vite et nous ne pouvons sûrement pas imaginer le mal de dos insupportable que nous pourrions ressentir en conduisant cette moto. Mais le Guinness World Records a donné son certificat à Tom Viberg, ce qui en fait la plus petite moto du monde. La plus grosse moto Maintenant que vous avez vu la plus petite moto, vous vous demandez peut-être quelle est la plus grosse. Un mécanicien du nom de Ray Bauman, originaire de Perth, en Australie, a dépensé plus de 250 000 dollars pour construire ce que beaucoup considèrent comme la plus grosse moto du monde. Il l'appelle la monstrueuse moto et si vous deviez conduire cette chose dans la circulation, les véhicules qui vous entourent s'en rendraient compte immédiatement. Vous avez certainement déjà vu des camions écrasant des grosses voitures. Et bien maintenant, il existe une moto écraseuse de voiture. Le mastodonte pèse 13,6 tonnes et chacun des pneus pèsent autant que la moto elle-même. Elle mesure plus de 6 mètres de long, est alimentée par un Detroit Diesel V6 en ligne modifiée et peut écraser des automobiles, tout comme un gigantesque camion. La moto la plus chère du monde L'édition limitée de Neiman Marcus est une moto de combat à l'allure soignée. Elle a l'air très steampunk et certainement aussi un peu inconfortable à conduire. Et même si elle n'a pas du tout l'air légale quand on la voit dans la rue, elle l'est. Elle a été conçu par une société appelée Compagnie Automobile Confédérée. Ce magnifique engin se retrouve aux enchères pour 11 millions de dollars avec un corps tout à fait unique qui, selon certains, ressemble à l'intérieur d'une montre. Il a pu atteindre des vitesses de 305 km par heure et seulement 45 d'entre eux ont été réalisés sur ce modèle d'édition limitée. Le plus long voyage à moto Les voyages en voiture sont très amusants et chacun de nous en a déjà fait beaucoup dans sa vie. Mais que diriez-vous d'un voyage à moto de plus de 800 000 km ? Amelio Scoto de Buenos Aires en Argentine détient ainsi le record Guinness de la plus longue chevauchée à moto du monde sur une période de 10 ans et en ayant en traversé 279 pays. Le voyage s'est déroulé sur une Honda Goldwing GL 1100 de 1980 que Scoto a appelé la Princesse Noire. C'est en 1985 que Scoto décide de quitter le poste qu'il occupait dans une compagnie pharmaceutique pour voir le monde, plutôt pour le découvrir sur son 1100 cm3 Goldwing. Il n'avait jamais quitté les frontières de l'Argentine auparavant, mais au moment où il a terminé son périple, il avait épuisé 13 passeports de 64 pages, remplacé le moteur de sa moto et utilisé plus de 47 000 litres d'essence, plus de 1320 litres en huile, 86 pneus, 12 batteries et 9 nouveaux sièges. Roby Knivel saute au-dessus du Grand Canyon Le fils du célèbre casse-cou Evel Knivel, Roby Knivel, a décidé un beau jour de marcher sur les traces de son père, et même de réaliser un exploit encore plus osé, soit celui de sauter par-dessus un grand gouffre de 60 mètres de large dans le Grand Canyon. Tel père, tel fils, n'est-ce pas ? En quittant le point de départ, il semble survoler facilement la gorge du canyon qui se trouve à plus de 750 mètres au-dessous de lui. Toutefois, lorsqu'il atterrit, il perd le contrôle de la moto et heurte la barrière de sécurité. Par chance, le saut est réussi et il n'a eu que des conduisions. Le plus long saut en moto Un homme nommé Roby Maddison, originaire de Melbourne en Australie, possède le record du monde du saut en moto le plus long. Dans sa tentative, Maddison a heurté la rampe à 165 km par heure sur sa Honda CR500 modifiée et a volé sur une distance de plus de 20 mètres dans les airs avant d'effectuer son atterrissage en toute sécurité. Il a battu son propre record du 100 mètres et a fini par sauter 107,29 mètres. Beaucoup d'individus sur une moto Pourrez-vous vraiment appeler ce qui suit un record ? Eh bien, c'est à vous de décider. Il faut préciser que la moto en question a été spécialement conçue pour qu'un groupe de personnes puisse sauter dessus pendant qu'elle roule sur la chaussée. L'équipe de motards en Inde, appelée les Tornades ASC, a été en mesure d'homologuer ce record pour un total de 58 personnes à tenir debout sur cette moto. Ce qui est moins évident à définir est la personne qui contrôle la moto, mais il ne semble pas y avoir beaucoup de contrôle de toute façon. C'est un peu effrayant, et à la fin, tout le monde descend de la machine à la hâte et sans précaution. Mais tout le monde porte également un casque, ce qui est quand même une bonne chose. À 400 km par heure sur une moto de production Nous n'avons pas besoin de vous dire que certaines motos sont très rapides, mais vous vous demandez peut-être quelle est la moto la plus rapide. Eh bien, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre revendique cette couronne, c'est la Kawasaki H2R, qui semble détenir ce titre. Elle produit 310 chevaux au maximum et peut même en obtenir 326 sous certaines conditions. La moto peut ainsi atteindre des vitesses de plus de 400 km par heure. Le moteur 4 cylindres en ligne suralimenté de la 998 cc est aussi capable d'atteindre cette vitesse en seulement 26 secondes. Mais ne vous faites pas d'illusions si vous voulez essayer vous-même. En effet, la Kawasaki H2R est une moto de piste et il vous en coûterait très cher, ne serait-ce que pour en approcher une. Plus grande vitesse traînée à l'arrière d'une moto Dans toutes sortes de films, vous voyez des acrobates qui font des choses plus folles les unes que les autres. Certains tombent d'immeubles, d'autres sont traînés par des chevaux et même par des voitures. Mais pourquoi ne pas se faire traîner par une moto ? Ça n'a pas l'air amusant pour nous, mais Gary Roswell, qui vient de Liverpool en Angleterre, a décidé qu'il voulait battre un record fou en étant traîné derrière une moto à plus de 150 km par heure. Cette cascade a eu lieu le 18 avril 1999 à Brottingthorpe, sur un terrain d'essai à Manchester, en Angleterre. Et il a effectué cette prouesse en utilisant une paire de bottes solides en titane. Le saut d'Alain Pouyol Le cascadeur français Alain Pouyol a également réalisé de nombreux sauts incroyables à moto, mais aucun n'a probablement été aussi courageux que celui qui est parti du sommet d'une montagne et que l'on a appelé « la crainte contre les cascades de la gloire ». Après avoir descendu la pente à plus de 99 km par heure, Alain a heurté la rampe de décollage et s'est catapulté dans les airs au-dessus de la montagne à plus de 80 m au-dessus du sol. Il est ensuite redescendu en chute libre pendant 150 m avant de libérer son parachute. Lorsqu'il a atterri, un hélicoptère l'a alors récupéré et ramené au site de saut où tous ses fans l'attendaient pour le féliciter. Le cabré de roue le plus rapide sur une moto Il existe des championnats où un groupe de personnes sur des motos tentent de battre des records pour effectuer ses wheelings à vitesse folle. Egbert von Popta des Pays-Bas a poussé son turbo Hayabusa au maximum de sa vitesse, soit 342 km par heure alors qu'il roulait en cabré, et a ainsi battu le record du monde Guinness de la vitesse la plus élevée. La plus haute altitude atteinte en moto Si vous vous êtes déjà demandé quel est l'endroit le plus élevé pour faire de la moto, nous avons pour vous ce record insolite. Ce qui est cool, c'est que ce record n'a pas été réalisé sur n'importe quelle piste de montagne, mais au sommet d'un volcan, le Hoyos de Salado, dans la région d'Atacama au Chili qui est l'un des plus élevés du monde. Ce record a été atteint par Gia Franco Bianchi sur une Suzuki RMZ 450 à injection de combustible. Le voyage a été dangereux et s'est déroulé dans des conditions météorologiques difficiles, comprenant des températures aussi basses que moins 40 degrés Celsius et contre des vents soufflant à 80 kilomètres à l'heure. A la fin du parcours, il a escaladé 6471,2 m pour établir son record. Le plus long trajet continue debout sur le siège d'une moto Tout le monde admire les belles acrobaties, surtout quand il s'agit de motos. La baiquille et de la salle de la moto fait partie de ses acrobaties audacieuses et certains pilotes adorent montrer jusqu'où ils peuvent aller. Toutefois, l'Indien Ratnash Pandey a décidé de tenter un record du monde de la cascade et pour ce faire, il s'est tenu debout sur le siège d'une Honda Unicorn sur une distance de 32,3 km le 15 décembre 2015. Selon les règles, à aucun moment de sa course, Ratnash n'a touché son guidon. Le plus long cabré de roues sur une moto Doug Domokos, également connu sous le nom de Willy King, avait cette étrange capacité de savoir se tenir en équilibre tout en chevauchant sa moto. Ce qu'on appelle plus communément effectuer un wheeling ou un cabret de roues. Depuis son plus jeune âge, Doug faisait de la moto et travaillait dans le même temps dans un magasin de cyclistes. Il prenait les vélos fixes pour les tester en faisant un wheelie. Beaucoup de gens ont aimé ses acrobaties et c'est de cette façon qu'il a commencé à attirer les foules. Il a rapidement commencé à travailler cette acrobatie et à divertir les gens avant les courses en roulant autour de la piste pour divers événements dans les stades de Supercross par exemple. Puis, il est apparu très vite dans les magazines. En 1984, Domokos est entré dans le livre Guinness des records du monde en établissant un record du wheelie de 233 km par heure sur la piste de Talladega en Alabama aux Etats-Unis. Le plus gros logo de moto Le dernier record sur notre liste appartient à un club de motards du Bangladesh qui aimait dépasser les records du monde. Que faites-vous avec des centaines de motos ? Vous créez le plus grand logo du monde en les rangeant toutes dans l'ordre. Oui, même Guinness a un record pour cela, car le logo utilisait 1257 motos et a été réalisé par ACI Motor Limited à Dhaka au Bangladesh. C'était 15 records de motos les plus incroyables du monde. Lequel de ces records vous a le plus impressionné ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ! Hey, c'est tout pour aujourd'hui ! Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis ! Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye, bye !